Alors, avant de commencer l'épisode et avant de commencer le générique, il y a quand même un truc que j'aimerais vous le dire que j'ai pas pu vous le dire dès l'épisode 1. Mais bon, c'est juste que le début, hein. Raconte-les-moi ! Oui, je suis quand même curieux. J'espère que c'est pas encore un coup de torture, hein. Non, pour autrefois, ce n'est pas vraiment un coup de torture. C'est une mise à jour que j'aimerais reprendre du plat tout à côté et un peu pour l'Odyssée des Fiestrême. Euh... C'est-à-dire ? C'est-à-dire que d'en avant, j'ai mis une sorte de confessionnel qui se trouve là-bas et que vous pouvez partager tout votre ressenti et dire ce que vous avez pensé durant la journée ou bien durant les autres, ou bien encore parler stratégiquement, hein. Et ensuite, j'ai oublié de vous dire, les candidats qui fouinent... Euh... Les... Les candidats... Enfin, la plupart a un candidat qui parle de quelque chose, qui met sa stratégie et qui aime fouiner et faire son capteur. C'est honnêtement pas toléré du tout, hein. De toute façon, j'ai mis une sorte de caméra de surveillance. Ah ben, c'est trop cool ! Du coup, ça voudrait dire que je peux partager mes impressions, hein. Ouh, c'est trop cool ! Ah, c'est pas trop évident ! C'est moi qui passe la première ! Bon, ben, on commence le générique ! Euh... Évidemment, pour le générique, on a mis à cœur, mais Dr. Jacques nous a fouté quand même ! Faudrait que ce soit parfait pour le générique ! Et avec liquide... Et... D'ailleurs, le générique en question, c'est de pure édition ! Jojo Bizarre, à l'ouverture ! J'ose qu'il n'est pas vraiment regardé, mais bon ! Ça vaut le coup de regarder le générique quand même ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Mais bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, oui, je m'aime bien. Tu crois vraiment que je m'aime bien, mec ? Non. Qu'est-ce qu'il y a, sinon ? Je... j'ai une annonce à vous faire. Il y a une cabine ! Super, ça me fond la joie. Oh, ça veut dire qu'on peut partager notre impression ? Exactement ! Par yon, par yon, par yon, par yon ! Bon, est-ce que vous avez bien dormi ? Tu crois vraiment que j'ai l'air d'avoir bien dormi, mon mignon ? Hein, mignon ? Mais je suis beau gosse ! Ouais, un beau gosse qui nous a fait perdre l'épreuve. Ferme ta gueule, toi, l'oseur de première classe ! Quoi ? Mais je ne suis pas un l'oseur de première classe, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as été le troisième à être éliminé dans le plateau d'à côté ! T'as été le troisième à être éliminé dans la première classe ! Hé, moi en moi, je fais de mon mieux pour gagner les épreuves ! Et... et moi en moi, je n'essaie pas de foutre la merde comme toi que tu l'as fait ! Quoi ? C'est-tu dur à se faire ton mensonge, hein ? Shrek, l'encre, qui pue ? Hé, c'est pas gentil de dire ça ! Gégé, t'es vraiment pas trop gentil, espèce de gégé ! Ta gueule, espèce de chien qui mange de la merde ! Je t'en rappelle que c'est ta faute qui nous avait perdu l'épreuve ! Techniquement, c'est quand même ta faute ! Et toi, tu fermes ta gueule, espèce de tomme ! Qui a... qui a... qui a... qui a... qui a un t-shirt, je trouve ! Alors là, c'est pas cool ! C'est pas cool du tout, hein ! Ouais ! Moi, au moins, je fais pas de bêtises contrairement à toi ! Une affaire Bernie Barge ! Toi, t'es juste un puceau qui ressemble même à un frère de Baldi ! Quoi ? Mais qu'est-ce que t'essaies de me dire par là ? Tu as des lèvres rouges, et Baldi a des lèvres rouges ! Alors tu dois être le frère de Baldi ! Rrrr ! J'ai pas le frère de Baldi ! Doucement, les mecs ! OMG ! Y'a genre une grosse bagarre ? Exactement ! Et tout ça, c'est la faute de Shrek Chevalier ! Quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait de mal, hein ! Quelque chose me dit que c'est plutôt toi ! Qu'est-ce que tu en sais ? La femme-lette qui sert à rien ! Pardon ? Bah oui, les sains, les femmes, ça sert juste pour la cuisine ! Je vous l'ai dit dans le contre-jonction ! Hé ! Ça se fait pas des trucs sexistes, mec ! Bah de toute façon, la plupart des gens n'ont même pas réagi le fait que je sois sexiste ! Bah si ! Je parle des spectateurs de ceux qui auraient été éliminés ! Comme ça ! Mec, tu crois vraiment que... Ah, dès-toi ! Toi, le gros ours qui est juste à pédobir... Quoi ? Alors là, franchement, tu as osé m'insulter de pédobir ? Mais qu'est-ce qui te prend par là ? Parce que tu as osé embrasser le polaire ! Mais c'est toi qui m'as fait forcer ! Dans la fois, lorsque tu m'as... Lorsqu'on faisait le tournage d'une nouvelle série de Cartier d'Etoile, tu m'as forcé d'embrasser le polaire ! Oh, tu rejais de la faute sur quelqu'un d'autre ! Ah bah parce que tu crois que t'es vraiment le mieux placé pour dire ça, mec ! J'ai pensé ce petit, pas de petit spèche, j'ai pensé ce petit... Ouais, j'ai un peu trop peur, ça m'a vraiment mal à l'aise ! Espèce de bouddine mortie de mère de couille ! J'espère que tu seras le prochain à être éliminé ! J'avais voté contre toi ! Mec, on n'est pas dans la même équipe ! Ah bon ? Ouais ! J'espère que tu seras éliminé en tout cas ! Oh, t'inquiète pas ! Il y a intérêt que tu sois éliminé, hein ! Quoi ? Mais vous pouvez pas m'éliminer ! J'ai la statuette d'Abibo ! Regarde ! Je vois même pas de statuette d'Abibo ! C'est pas ce que c'est que j'ai la statuette d'Abibo ! Invisible ! Je l'ai trouvé ! Ça, ça n'existe pas ! La ferme ! Bon, ça suffit les disputes ! Bon, à tous ceux qui sont les membres des Vadépic et Pinot ! Genre, Match, Morty, Gurby, Porcinet, Badibou, Et Flaky, sans oublier Scooby-Doo, Shrek, Chevalier, vous allez devoir aller dans la cérémonie d'élimination, hein ! En tout cas, je sais qui contre-voter, hein ! Hein ? Tu vas voter pour toi-même puisque tu es trop guégué ! De gueule ! Wow ! Très belle clash ! Merci, Guégui ! Les Pleins d'Epic-Épineux, Vous êtes les premières équipes à avoir perdu l'épreuve ! Et en tout cas, bienvenue à la première cérémonie d'élimination de la Vallée du Danger ! Si vous savez les défis extrêmes et que l'un d'entre vous peut être fanatique, vous savez qu'à chaque épisode, un candidat doit être éliminé ! Et pour cet épisode, l'un d'entre vous sera le premier à être éliminé de la Vallée du Danger ! Ceci dit, je suis au courant de ce qui s'est passé avec le plateau d'un côté et que le fait que Gratgo, il s'est voulu trafiquer les votes ! Et donc ? Et donc, bah, je garde les systèmes déliminatoires par vote ! Euh, mais si jamais quelqu'un trafique encore ? Justement ! Les traficages de vote, c'est complètement interdit ! D'habitude, je m'en fous de ce que vous savez, de le fait que vous soyez torturé, ou bien encore que je vous ai maltraité, ou bien encore que, 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 que vous soyez tabassé par un gros monstre, ou bien encore que je vous respecte pas ! Par contre, les votes, c'est pas discutable ! Les votes, c'est comme une sorte de sentence, de sentence sur un candidat qui mérite de quitter l'aventure ! Et donc, c'est irrévocable ! C'est pour cela, d'ailleurs, que pour cette saison, ainsi que pour tous les épisodes qui vont à venir, j'ai décidé de mettre un système de surveillance, et de, un système de doubler la sécurité des systèmes de vote ! Une petite minute, où est-ce qu'il est, Roi-Tiflam ? Oh ! Il est, justement, en tant qu'assistant, il est de son devoir de surveiller si vous trafiquez pas les votes ! Alors, ça vaut à dire qu'on peut vraiment pas trafiquer les votes ? Bah non, sorcière au placard du balai ! Vous pouvez pas ! C'est pas bien ! C'est, 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 c'est mal ! C'est mal ! C'est mal ! Vous vous voyez ? C'est complètement pas juste ! Oh là, je suis une sorcière ! Je devrais quand même me permettre de trafiquer les votes ! Ah bah super, tu t'es dévoilé direct ! Ouais, bah je suis franc, moi ! Héhé, Grotilda, ceux qui ne veulent pas respecter les votes, enfin, ceux qui ne veulent trafiquer les votes, seront immédiatement éliminés ! Mais... Ils auront une grosse punition ! Et c'est quoi ces grosses punitions dont tu parles ? Ah, j'aimerais pas assister là-dessus, les mecs ! Vous savez ? Que le fait que vous ne me respectez absolument pas, je m'en fous royalement ! Que tout le monde m'assulte ! Je m'en bats vraiment les couilles, hein ! Un espace qui m'assulte dans le chat ! Mais ! Ne pas respecter les votes, c'est complètement dé-lo-ya-le ! C'est pour cela, d'ailleurs, que à partir de maintenant, si vous ne respectez pas les votes, ce sera l'élimination directe ! Et une deuxième grosse punition, hein ! Euh, une sorte de stage ? Non, pas vraiment ! J'ai prévu une grosse punition qui sera prévue jusqu'à la fin de cette saison ! Une punition que vous ne serez pas prêts de l'oublier ! Une punition qui, j'espère, vous aura retenu une bonne leçon ! Cette punition... La voici ! Vous allez devoir regarder tous les épisodes du reboot du super nana jusqu'à la fin de cette saison ! Oui ! Jusqu'à la fin de cette saison ! Vous allez subir une belle punition ! On va même remettre en boucle les épisodes jusqu'à la fin de la saison ! Tous les épisodes du reboot du super nana ! Oh non 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 ! Tourne-mais vers ça ! Oh non 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 ! Tu dénies ou quoi ? T'es complètement malade ! Le reboot qui a amouiné toutes les... Mais c'est pas là ! Non ! J'ai vraiment trop peur ! Ouais ! J'ai vraiment eu le cœur brisé en voyant au but de cet état ! Ils ont détruit mon enfance ! Ben quoi ? Vous voilà prévenus ! pas de traficage ou sinon cette punition dans le pire des cas pourquoi ne pas faire une élimination hasardesse non je ferai pas d'ignation hasardesse parce que c'est un peu trop facile pour le suspense franchement mais j'ai prévu une innovation enfin peut-être si j'en aurais envie enfin bref passons au vote attend une minute et pour les pénalités à ça pour cette fois vous allez devoir passer les votes et après les pénalités mais c'est vraiment bizarre d'habitude c'est les pénalités d'un gars les joueurs passent au vote ok d'accord pas la peine de nous gueuler est ce que je peux honnêtement voter contre scooby-doo morty et nos porcinés en tous en même temps parce que ces trois là sont nuls ils sont complètement inutiles je ne vois pas comment je pourrais rester dans l'aventure surtout que je suis pas vraiment quelqu'un d'utile oh mes 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 seules nous en a foutre alors vous avez tous votées oh mais bien sûr ok mais tu ne m'avais pas envie de finir la presse bon maintenant on va passer aux pénalités mais pour cette saison j'ai décidé de reprendre la DSAP, 2.0. 2.0 ? 2.0 ? Attends, ça voudrait dire qu'il y aura des nouveautés ? J'espère que c'est quelque chose de positif. Louza a raison et Shrek a tort. Mais pour la dernière fois, je m'appelle Shrek Chevalier. Pourtant, tu ressembles à Shrek. Et tu l'affermes ! Enfin bref, Louza a raison. J'ai prévu des nouveautés et... j'ai même enlevé un truc. Pour cette nouveauté, bon, pour les anciens trucs, j'ai décidé de garder les votes de plus de 1 à 3. Mais j'ai décidé de prévoir une pénalité qui sont pas forcément des votes de plus, mais des punitions à bien retenir à celui qui va recevoir une pénalité. Oh, s'il a envie d'avoir une deuxième pénalité, c'est son problème. Enfin bref. Bon, le 1, on sait très bien. J'ai décidé de mettre 3 punitions. Je vais vous les montrer pour bien... pour bien comprendre. Si vous voyez cette balai avec le saut, c'est que vous allez devoir passer le corvée après l'épreuve. Si vous voyez cette cochon, c'est que vous allez devoir regarder les épisodes de Peppa Pig pendant toute la soirée, jusqu'à jusqu'à le début de l'épisode. Oh, Peppa Pig. J'ai peur des cochons ! C'est encore un temps foncé, Pancine. Oh, t'inquiète pas. Attends quoi ? Ah, hé, la troisième punition, c'est quoi ? Euh... Vous êtes vraiment sûr de vouloir ? Ouais ! C'est Nayono. Vous allez devoir passer toute la soirée avec la maison de Nayono. Avec Nayono lui-même. Je vous préviens que tout est fermé et de s'échapper de la maison, c'est impossible. Et il y a quoi d'effrayant ? Vous verrez ça à la fin de l'épisode. Enfin, sauf si l'un d'entre vous reçoit la maison de Nayono. J'ai aussi une autre question. Si j'avais rejoint une pénalité, mais que malgré tout on est éliminé, on pourrait passer de ces trucs ? Oh, non, 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 non. Euh... Vous le faites quand même. Bref, bon. Maintenant que tout ça, c'est fait, on va maintenant parler des pénalités. Ce sera certainement Scooby-Doo ? Pas du tout. C'est toi qui auras une pénalité. Quoi ? Mais pourquoi ? Parce que tu nous as cachés. D'espèce de guégué. Il a parfaitement raison. Donc, va passer aux pénalités. Vas-y, mon coco. Mais je vous sais pas juste. Mais t'es con, tu sais même pas comment appuyer. Oh, mais laisse-moi en même temps aussi. What ? Peppa Pig ? Oh, ça voudrait dire que tu vas devoir regarder les épisodes de Peppa Pig. Enfin... Si tu restes dans l'aventure, bien sûr. Enfin non, je déconne. Tu vas regarder les Peppa Pig même si tu es éliminé. Putain, fais chier ! Bon, maintenant, je vais citer ceux qui restent dans l'aventure. Thor. Ouais. Grotilda. Kenny. Loser. Porcine. Flucky. Match. Kirby. Shrek. Ouh, je reste dans l'aventure. Et, à ma plus grande surprise, Badibou. Rien à foutre. Quoi ? Même si tu es sauvé ? Tu me dégoûtes. Ça se jouera entre... Scooby-Doo et Morty. Morty, tu es dans la salette pour avoir foutu la merde à ton équipe qui, de base, devait être éliminisé. Quant à toi, Scooby-Doo, tu es peut-être la police internationale des Pokémon peluches, mais tu as provoqué Morty, ce qui donne la perte à ton équipe. Oh non ! Si jamais je serais Gugu éliminé, j'aurais la honte de tous les policiers. Ma réputation serait d'un tout écrelé, Gugu. Euh, si tu le dis... Ah ! Vous vous souvenez de cette petite chou ? C'est la statuette de la poisse des losers. Euh, ce pitié n'aide pas à moi, elle ne veut pas être mirée. Celui qui aura la statuette de la poisse des losers s'appelle... Morty ! Oh ! Oh, mais oh ! Oh, je suis trop content, Gugu ! Marie-Petazo est en sorte ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Vous foutez de ma gueule ? Vous avez foutu contre... Attends, il y a des traficages ! Il y a des traficages ! Je suis sûr, il y a quelqu'un qui a voulu trafiquer ! C'est Contita ! Contita me déteste ! J'ai tout surveillé ! Et non, tout le monde a voté contre toi ! Et le seul vote que Scooby-Doo l'a reçu, c'était toi ! Tiens ! Oh, je savais que c'est toi qui a voulu me voter contre moi, Gugu ! Mais c'est parce que c'est toi qui a nous foutu la merde ! Désolé de dire ça, mais Morty, c'est plutôt toi qui a foutu la merde ! Tu te pètes un câble pour rien ! Et en plus, tu nous as tous insultés ! Ouais ! Bah ! On n'a même pas besoin d'un mec inutile ! Inutile ? J'arrive pas à y croire ! Je vous déteste ! Je vous déteste tout ce bande de merde que vous êtes ! Tu viens avec moi ! Non ! Non ! Et c'est pour cela d'ailleurs que le chef de la bande à gogol sera éliminé le premier ! Enfin, voilà ! J'ai une question ! Euh... Euh... Ben... Euh... Dr. Jeff, quel genre d'élimination que vous allez faire ? Rien de plus classique, ma cocotte ! Morty, voici l'expulsion de la honte, équivalent de retour à l'île ! Enfin bref, on va pas vraiment te ramener chez toi, puisqu'on a décidé de... de... de laisser la barrière telle qu'elle est, pour éviter les attentats comme tu le sais, ou bien encore des batailles à la con comme tu le sais. Cela dit, j'ai hésité de t'envoyer dans une hôtel, tout pourri ! Là-bas, tu pourras regarder l'épisode de Peppa Pig, comme c'était prévu. C'est même pas juste ! J'aurais pu être un star ! J'aurais pu gagner ! Vous êtes tous que des bandes de chanou ! Et un de moins ! Encore 22 candidats ! Le prochain épreuve va bientôt se démarrer ! Je voulais dire ça, mais certains veulent faire du sponsor ! Comment ça, du sponsor ? Bah... euh... J'ai entendu dire que Sora et Yelokrumet vont vous font du sponsor pour un jeu ! C'est quoi ce foutage de gueule ? J'ai pourtant... Ah ! Je te jure, il faut toujours qu'il trouve un rapa-joie ! Salut tout le monde, c'est Sora ! Et moi, c'est Yelokrumet ! Et aujourd'hui, on va faire un sponsor d'un jeu d'Amongous ! Ouais ! Parce que je sais que tout le monde adore Amongous, donc pourquoi ne pas se faire plaisir en jouant à un jeu qui s'appelle Amongous ? Ah, bah... pour expliquer, bah... Pour montrer les images du jeu, je sais qu'on a déjà fait trois fois Amongous, mais... on n'a pas vraiment montré les images du jeu, donc ça ferait peut-être plaisir pour montrer l'image du jeu en lui-même ! Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Euh... The Deadgers ? Bah... On est en train de faire un sponsor ! Un sponsor, hein ! Alors que dans le règlement d'Amongous, c'est interdit les jeux vidéo, hein ! Euh... Mais je pouvais pas savoir ! Est-ce que vous allez lire au moins le contrat ? Euh... Je taboue que je... Je lis jamais le contrat... Pareil ! Oh ! Pour la peine ? Contreband ! Quoi ? Mais qu'est-ce que ? Quand je confise, je les vend... Je les rends jamais ! Ou puis encore, je peux les vendre pour... Arranger les... Les factures... Est-ce que c'est en forêt ? Ouais, bah... Vous n'aurez pas de jeux vidéo ! Allez, hop ! Rendez-vous plutôt à deux minutes pour l'épreuve ! Quoi ? Eh ! Oh, c'est pas vrai ! Oh, genre, on aurait pu faire une vidéo... Et pour les spectateurs, alors ! Je m'en contrebalanche ce qu'il aimait à mon gosse ! Il n'y aura pas d'Amongous 4 en plus ! Et en plus à mon gosse, c'est trop de la merde ! Heeeeh ! Oh, franchement... Oh, qu'est-ce qui m'a... Peut-être que c'était peut-être pas une bonne idée de m'inscrire dans cette émission... Si je... Franchement, si j'aurais été avec Conquer, j'aurais autorisé directement avec les sponsors ! Ou encore Riri ! Je te le fais vraiment pas dire ! Eh... Franchement, Dr.Deja, c'est vraiment un gros dégueulasse ! On aurait pu faire un tas de sponsors ! J'aurais pu me remonter le moral du dernier jeu pourri que j'avais testé ! Mais c'était quoi ? C'était Rocky Bowie Cole sur NES ! Si jamais je croise quelqu'un qui a osé de... Comprendre le jeu, franchement, il va le regretter ! Oh, je vois ! Bon, je grouillez-vous pour l'épreuve ! Eh, mais... Bienvenue aux deuxièmes épreuves, mes très chers candidats ! J'espère que vous avez franchement eu du cran ! Quoi ? Déjà l'épreuve ? Mais j'ai même pas pris mon dose de sommeil ! Fallait bien que je... Que je dorme un peu ! Et moi, je suis vraiment totalement fatigué ! Tu pourrais pas nous donner un chambre bien plus confort ? Oh, bien sûr que non ! Espèce de sale perruque ! Quoi ? Sérieusement, Dr.Deja, t'aurais pu au moins laisser saura et le dégueulasse au cremet de faire... De faire le sponsor pour laisser reposer ! Eh, non ! Non, mon très cher Watiflam ! Concur ne prévige pas les épreuves et les éliminés ! Moi, je privilège aucun ! Aucun dans tous les domaines ! C'est ça, comment être un vrai dur ! Ouais, ben... Si c'est jeune pour nous renforcer, franchement, il fait mal ! Excuse-moi, Sora ! Toi qui essaies de se prétendre être un bon candidat... Je n'ai rien d'y intérêt ! Bon ! Que l'on soit clair ou non, la deuxième épreuve s'appelle... La construction et une course ! D'ailleurs, petit générique ! Ah 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 ! Voilà quelque chose que je suis donné dans le domaine ! Je vois ça ! Moi aussi, je suis deux dans le domaine ! Excuse-moi, moi, tout ce que je vois, c'est que tu peux être à l'imposséant à le cremet ! Eh, non, autrefois, je suis aussi constructeur de voitures ! Faudrait quand même donner une chance ! Hmm... Je pourrais... Je suis pour le cremet ! Pardon ! Mais moi, je suis un génie ! Ouais, mais je sens comme un sans-coeur sur toi ! Et puis surtout, il faut vraiment donner un peu plus de valeur à certains candidats qui n'ont pas vraiment participé ! Je suis bien d'accord avec lui ! Hmm, est-ce que l'un d'entre vous, c'est constructeur de voitures ? Euh... Je peux au moins essayer de chercher les matériaux pour... pour construire ! Non ! Toi, tu ne sais rien ! Oh, mais laisse-moi tranquille ! C'est vrai, toi ! Laisse-le tranquille ! Je sais qu'il n'est peut-être pas forcément le meilleur du candidat, mais lui, il fait son mieux ! Oh ! Euh... Merci, Tom ! Bon, sérieusement, est-ce que l'un d'entre vous, c'est construire une voiture ? Euh, techniquement, si moi, j'ai réussi à arrêter le compteur d'une bombe, techniquement, je peux construire une voiture. Ok, toi, tu construis une voiture, et l'un d'entre nous doit chercher les matériaux, hein, et certains font des figurants, hein, n'est-ce pas, Padibou ? Ouh, ferme ta gueule, la vache allée ! Quoi ? Ah ! Pou, pou, pou ! Ouh, là, 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 calme-toi, Gruditta, garde les forces pour le défi, hein. Eh, ouais, tous les candidats ne peuvent pas être participants, hein. Tous, tous, moi, je vais participer, je vais chercher les matériaux, oui ! C'est complètement abusé ! Pourquoi est-ce que ce serait Ynokromètre qui ferait le constructeur ? Moi, je suis un expert, hein, parce que... Bon, euh, les amis, on va essayer de chercher les matériaux, et certains ne peuvent pas être... Moi, je suis vraiment le tu ! Oh ! Moi, je parte volontaire ! Moi, je garde la force pour la construction, hein. Et moi, ben, je ferai de mon mieux pour vous aider. Pareil pour eux ! Euh, je suis pas vraiment expert, donc je passe mon tour. Bon, ben, allons-y ! Quant à moi, je vais construire mon propre véhicule autre part, pour qu'il se prenne celui-là ! Pfff, quel nul, ce professeur ! Je veux dire, je veux bien comprendre qu'il soit intelligent, qu'il peut faire des gadgets fascinants, ou qu'il soit expert en mécanique, mais en termes de relations, il n'est franchement pas doué du tout, hein. Mais bon, je pense pas que ce serait vraiment une bonne idée de faire éliminer dans cette hypothèse-ci, si jamais notre équipe serait perdant. C'est vrai que c'est le mal, mais c'est juste une question de stratégique. Plus on garde ce mec, et le moment qu'on aura décidé de débarrasser de lui, eh ben, l'affaire est dans le sac. Eh ouais ! Euh, sérieusement. Autant, quand j'étais dans le lit du début, quand je parlais avec Mickey, c'était quelque chose. Je me sentais vraiment mieux à l'aise de parler avec quelqu'un de vraiment intelligent et de maléfique, mais là, avec Bernie, Tom, ou bien encore Gris, ça me met franchement mal à l'aise. Pitié fait qu'il y en ait un de maléfique qui soit même intelligent pour que je me sente mieux. Parce que là, franchement, j'en ai un peu d'os des sous-panthéroses. Sérieusement, monsieur Vador, tu peux pas indéfiniment te faire le con et de te croire que tu es vraiment puissant ? Mon très cher gommeur, je suis Darth Vador, l'empereur le plus puissant de tous les... Oh, regarde ! Un morceau ! Et qui dit que je suis complètement inutile et ridicule, Ouais, mais voilà, on a juste trouvé un morceau, un morceau qui pourrait nous faire construire une voiture. Oh, oh, morceau ! Oh, cool ! Ouais, mais c'est mon morceau ! Rêle-moi ! Désolé, mais je l'ai trouvé, voilà. Tu oses de t'adresser au grand puissant, monsieur de Darth Vader ? Ouais, mais... Mais pas dans ce cas... M. Vador ! M. Vador ! Quoi ? Tu as vu ton connerie à cause de toi, bah, à cause de... Tu as laissé filer, loser ! En tout cas, toi, tu n'as même pas foutu, hein ! Je te jure, je préfère honnêtement rien faire que de me montrer ridicule ! Je te jure, je suis avec un crétin, hein ! Hé ! Je suis un empereur ! Un empereur, mon cul, ouais ! Hé ! C'est quoi cette merveille ? Il pourrait nous être utile pour... Pour le véhicule. C'est pas un jeu, tu l'as trouvé, moi, non, hein ! Oh ! Je l'ai trouvé, cet objet ! Désolé dire ça, mais je l'ai vu avant toi ! Mec ! Cet objet, je l'ai vu avant toi, mec ! Ouais, mais je désolé, mais la politesse, c'est que le premier qui il a, il garde ! Ok, tu sais quoi, Flaky ? On va faire un jeu. Le... Le... Le premier qui date les couilles... Le plus fort... Eux aurait gagné ! Euh... Je vous crois que cet... Euh... Ce jeu est assez violent, mais pourquoi pas ? Allez, t'es prêt ? Ouais ! C'est parti ! Pha ! Ah... Pha ! Ah... J'ai... J'ai perdu, tu peux l'apprendre ! Bah... Il a l'air vraiment tout pourri... Hé ! Regarde ! C'est quoi ça ? C'est vraiment de la merde C'est quoi cette gueule de cul ? Elle est vraiment magnifique Tu me l'attends ? Non, je l'ai trouvé Donc voilà, t'as dans le cul On va se faire un jeu Celui qui l'a tricouille le premier Je l'ai trouvé donc je le gagne C'est même pas juste Il a volé la couronne Tu crois ça ? Il a volé ce fumier de première classe J'ai l'impression d'en vivre dans un épisode de South Park Mais non, je ne le trouve pas Non, 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 non Pourquoi ? Aïe C'est quoi ça ? Un skateboard ? Une sorte de truc, je ne sais pas Un dent ? Un autre morceau ? A quoi ce bruit nous est russe d'utile ? Fermez vos gueules pour t'attarder ! Je ne comprends pas ce que vous racontez Bref, on n'a qu'à prendre ces trois Ce truc là Et on se tire Et moi je prends ça Bon Dites Grise Qu'est-ce qu'il y a ? Ce dent là Il pourrait nous être utile pour notre vaisseau ? Je ne sais pas Mais on n'a qu'à se contenter ce qu'on a Oui, tu as raison Mieux vaut tard que jamais Bien dit Ce soir J'espère que je trouverai un moyen de le faire éliminer Tiens Voilà qui en est intéressant Ça c'est vraiment une belle moteur Mais un peu trop démodée Il faut quelque chose Quelque chose qui marche à la perfection Et que je puisse le fusionner Mais laquelle ? Coucou Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu te seras utile dans ma construction Mais de quoi tu parles ? Non Alors Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Je pense pas que ça doit être suffisant pour construire Oh que oui Quoi ? Je crois avoir une belle imagination C'est-à-dire ? J'ai un véhicule parfaite Une sorte de vaisseau qui peut être spatial Il faudrait quand même construire une voiture Oh quand même Les véhicules spatiales C'est quand même pas quelque chose Et puis surtout Docteur Charles vous avait bien dit De construire un véhicule Ouais mais techniquement c'est Une vaisseau spatiale J'ai même pas fini ma phrase Bon bah on va pour une vaisseau spatiale Euh... Si tu veux Ah parfait J'aurai de quoi pour construire une voiture de rêve Alors dépêche-toi de construire C'est bien mon intention Je suis peut-être un crewmate Ou bien encore un imposteur Dans la plupart des Among Us Mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis absolument pas expert en termes de mécanique Une fois Quand il y a des pannes dans le cockpit Fallait bien que j'assure la situation C'est-à-dire bien sûr que c'est quand j'étais crewmate Et à un bout d'un moment Je peux forcément construire une vaisseau Bon évidemment c'est une question de course Mais bon Docteur Charles nous a demandé de construire une véhicule Donc les vaisseaux ça peut compter comme une véhicule On n'est pas d'accord Euh... Est-ce que je peux savoir c'est quoi ce genre de véhicule ? Bah... Je sais que c'est pas vraiment une voiture Mais c'est une... Une moto dinosaure Mais ça compte comme un véhicule Hum... Bon ça à la limite je vais bien Mais ça c'est quoi ? C'est une... Dauphin mobile C'est comme une vaisseau spatiale Mouais ? Mais c'est toi qui a demandé de construire une véhicule Ce n'est pas faux C'est vrai que j'avais demandé une véhicule Donc je peux épargner pour cette fois Faudrait juste que les... Plein des piquet-pinos s'en sortent pour... Pour ce coup là Me l'empore d'abord Mais qu'est-ce que tu... Pfff... Pfff... Vous croyez ? Tu es dans un différent Mais pas dans un Star Wars Bah espèce de crétin Qu'est-ce que t'en fais ? Comment va-t-on faire pour gagner mes preuves ? Espèce de... De... De nul C'est toi le nul Ma nana est son tour Bon ben je déclare que les vainqueurs reviennent en plat des piquet-pinos Comment ça ? Désolé dire ça Normalement ça devait être une course Mais puisque... Puisque vous avez cassé volontairement cette véhicule Je reconclue que les vainqueurs sont les plats des piquet-pinos Donc... Désolé Non c'est pas vrai On a perdu l'épreuve J'espère que tu as fier de toi monsieur Vado Si vous n'êtes pas content et bah c'est pareil Bref Bah les plats des piquet-pinos vous avez gagné Super C'est trop facile mais cool Guguuu Bref Commentateur Vontez Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Wow Vraiment stylé cette voiture C'est parce qu'il a été fait par moi Qui sait ? Wow Quel retournement de situation C'est toi qui as fait cette voiture ? Ouais Elle est parfaite Franchement je n'ai absolument rien à dire du tout Donc bah Retournement de situation La deuxième partie serait toujours en oeuvre Ce qui voudrait dire que l'un d'entre vous devra se départager Monsieur Vado Cette fois ne fait pas de conneries T'inquiète je le tiens Lâche-moi Lâche-moi Bon Qui se dévoue pour construire ? Et bah ce sera le chef qui Dans les euros de hasard Qui n'a décidé quel candidat Qui n'a pas été le plus utile dans cette épreuve De conduire Parce que ouais Vu la performance de tous les candidats qu'ils ont fait Le chef a décidé Un candidat qui n'a rien vendu pendant tout l'épisode De conduire Oui parce que faut bien varier Faut pas Faut bien varier les candidats Exactement J'ai pris le temps d'analyser J'ai pris le temps de réfléchir Et je n'hésiterai pas à dire Que c'est le conducteur De Bah de Des féline phénom Pour l'ordiant Voilà Reviens à Asune Miku Qu Qu Quoi ? Mais je sais même pas conduire Bouh Je sais même pas conduire Bah t'as qu'à faire avec Compte à les Bladig Pique épineux Oh non Ne dis pas que C'est pas du beau La putain de bandelle de chien De De Fulis De pute de couille Rien à foutre Rien à foutre Et bah on va voir De Davantage par davantage Bref Celui qui a réussi à atteindre Jusque là Aura gagné l'épreuve Alors c'est parti Fénère Et c'est un tout de même coup Qui a gagné l'épreuve Ce qui voudrait dire Que ce sont les féline phénom Poignardons Qui a gagné l'épreuve Elle mérite peut-être pas gagnée Mais elle mérite l'accident Est-ce que quelqu'un d'un d'entre vous Pourrait me faire sortir Non merci Non mais c'est quoi cette blague Encore perdue Encore On peut pas toujours gagner De toute façon C'est clair C'est pas vrai Encore une défaite Et dire que j'ai fait de mon mieux Pour faire Gagner les épreuves Ouais bah en tout cas C'est pas grâce à Badibou Fou Gugu Trop Le Badibou est trop gué Trop fini Trop fini On a gagné Eh ouais On est dans la meilleure équipe Mais certainement pas grâce à monsieur Vador Ouais mais grâce à moi D'accord Tu nous as fait gagner l'épreuve Mais ça veut pas dire pour autant Qu'on te fait confiance directe Si j'en étais pas là Vous aurez perdu l'épreuve J'avoue que sur le coup Il n'a pas ta revoir Quoi ? En revanche Pour la question de relation Tu devrais te rattraper Bah ouais Dans tes rêves J'aurais pu faire gagner l'épreuve T'inquiète pas L'écroumette Ton vaisseau devait être vraiment génial Ouais je te fais vraiment pas dire Pas comme celui de monsieur Vador Je te demande pardon Bon De toute façon Bah tu as montré ton mieux Que tu peux être utile Donc tu peux t'estimer heureux Merci En tout cas c'est pas comme à des boues Ouais vous l'aurez compris C'est les philippiens de Vador Qui vient de gagner Pour la deuxième consécutive De l'épreuve Ce qui voudrait dire Que les pleins des piques épineux Vont devoir séparer à ses membres Une fois de plus A votre avis Quel genre de candidat Vous allez pénaliser Ah bah vraiment C'est vraiment difficile de savoir Hein En tout cas Pour le prochain épisode Est-ce que les pleins des piques épineux Vont-ils s'en sortir ? Est-ce que Hatsune Mikko Pourrait réussir à sortir De la voiture Tranquillement Comme une grande fille ? Vous le saurez Dans le prochain épisode De la vallée Des défis extrêmes A tous mes très chers candidats Qui sont présents Je sais que Que normalement Je devrais montrer La séquence Où Morty Se fait torturer Avec les épisodes De Peppa Pig En ce moment même Dans l'hôtel tout pourri Mais là Je préfère pas le montrer Parce que la vidéo Sera un peu plus longue Que d'habitude Enfin Je dis ça Mais voilà Mais c'est surtout Parce que l'un d'entre vous J'aimerais demander A l'un d'entre vous Qui pourrait rester Une soirée Dans la maison De Lion O Pour partager l'expérience A tous les candidats De ce qu'ils en pensent Sérieux ? Mais je comprends pas Mais personne a eu cette case Très juste Mais comme je sais Que personne ne prend Cette pénalité Au sérieux ? J'aimerais que l'un d'entre vous Y participe Sérieusement ? Sérieusement ? Attendez Une case de Lion O Qu'est-ce que ça veut dire ? On en parlera Pour une prochaine fois Enfin bref J'aimerais que l'un d'entre vous Participe Moi je veux bien Moi 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 Quoi ? Tu veux pas dire Un Enfin Honnêtement Gris Tu crois pas Qu'il y ait quand même Un membre de ton équipe Qui mérite Plus que toi De passer la nuit Avec la Yodo ? Professeur P Ça m'ennuie pas Justement Oh ouais C'est vrai Fais-toi corrompre Par un Dodgers Qui veut voir Un candidat Se faire torturer Alors que Alors qu'on a déjà Un candidat Qui a reçu une pénalité Et qui sera Peut-être ton pire cauchemar Ce genre de punition De pénalité Finalement Je préfère Laisser passer Qu'est-ce que t'essaies d'assinuer Teardrop ? Je crois qu'elle veut Que tu participes à l'élimination Quoi ? J'approuve totalement Ouais Hum 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 Ouais Yep Ouais J'approuve Ouais mais je suis toujours coincé Dans la voiture Bande de connard Je vous ai fait gagner l'épreuve Et c'est comme ça Que vous le remerciez Désolé Mais la popularité compte Donc professeur P Tu vas devoir passer la nuit A la maison de l'Aïono Chef Amène-le Je vous déteste Surtout toi Tiardrop Je vous déteste J'espère que ça fera plaisir Un certain Spectateur Qu'il déteste Mais t'as quoi Avec les spectateurs Toi ? Bah Il faut bien Qu'on comprenne attention Surtout avec moi Euh Laisse tomber Voici la maison de l'Aïono C'est là où tu vas devoir passer la nuit Bonne nuit Et surtout bonne souffrance Ha 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 Ah ces bandes d'enfoirés Quand je pense que j'ai fait gagner l'épreuve Je te jure Il me fait rouper Et toi Mais En quoi est-ce que c'est le cauchemardesque ? Sérieusement Il a l'air tout pourri cette maison Mais ça n'a rien d'un cauchemard Hé salut Euh T'es qui toi ? Je suis l'Aïono Et c'est toi qui Qui va passer la nuit avec moi ? Ouais Trop cool Euh Parce que on va chanter Parce que je vais chanter Danser Devant toi Pendant toute la nuit Et tu pourras pas dormir Tu pourras t'amuser Attends quoi ? What the fuck ? WTF 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 Sentez moi d'la Sentez moi d'la Putain Putain Non, 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 tu ne peux pas sortir jusqu'à la fin de la soirée, c'est-à-dire lors du prochain épisode. Non, non, pitié, faites-moi sortir, faites-moi sortir, putain de bordel de chasse !